Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de Football 2022 et Cocorico, les français ont battu les marocains, 2 buts à 0 en demi-finale de la Coupe du Monde et la France se qualifie donc pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar et elle affrontera l'Argentine. Alors c'est vrai que le match était peut-être pas exceptionnel, la France a eu quand même un petit peu de chance on va le dire, elle a ouvert le score à la cinquième minute par Théo Hernandez suite à une petite action un peu de cafouillage, le ballon revient dans la surface de réparation dans les 6 mètres à Théo Hernandez qui frappe un peu en une sorte de volet rebond, qui passe à côté du gardien et qui rentre dans la cage adverse donc ça a été vraiment je dirais très très bénéfique pour les français parce qu'ouvrir le score rapidement alors que les marocains avaient leur plan de jeu qui était d'attendre l'équipe de France, ça a fait en sorte que les marocains ont été obligés de faire du jeu et ils l'ont plutôt bien fait parce que les marocains ont fait vraiment on peut dire un superbe match, ils ont tout essayé, ils ont tout tenté, ils ont vraiment techniquement montré de belles choses et collectivement aussi la France a dû défendre dur pendant quasiment tout le match jusqu'à la 79ème minute où suite à une contre-attaque et une action de Kylian Mbappé dans la surface de réparation, il a essayé de dribbler 2 ou 3 joueurs et à un moment il essaye de tirer, son tir est dévié, je pense que c'était un tir un peu raté, le tir est dévié par le talon d'un marocain, il part sur le côté et il part en direction de Kolo Miani qui n'a plus qu'à pousser la balle dans la cage, c'est un but aussi, les deux buts sont un peu identiques, très chanceux sur des tirs déviés qui rebondissent comme ça et qui reviennent sur les français alors que les français n'ont pas eu tellement d'occasion de but dans le match que ça, une très belle frappe en parmi 8 ans d'Olivier Giroud, sinon le match était plutôt à l'avantage des marocains qui ont même énormément poussé et qui ont vraiment justifié je trouve par le jeu et le niveau de jeu qu'ils ont proposé le fait qu'ils méritaient leur place en demi-finale, pour eux malheureusement ça s'arrête ici, ils vont pouvoir jouer les marocains dans le match pour la 3ème place face à la Croatie, ça va être la revanche du premier match de cette coupe du monde où ils avaient fait 0-0 contre les Croates alors après on va rentrer maintenant dans les détails un peu plus statistiques, alors la France a eu 38% de possession de balles, le Maroc 61%, c'est presque logique parce que les français ont marqué au bout de 5 minutes de jeu donc les marocains ont été obligés de faire le jeu, après on peut voir dans les stats, dans les passes tentées, passes réussies que l'écart est un peu identique, par contre dans les tirs, la France a tiré 14 fois 3 cadrés, ils n'ont pas tellement réussi à tirer cadrés parce qu'ils ont marqué 2 buts en 3 tiers cadrés quand même le Maroc a tiré 13 fois 3 tiers cadrés, c'est exactement les mêmes stats, sauf que la France a gagné 2-0, les duels gagnent 58 pour la France, 42 pour le Maroc, alors le Maroc, la France a dû beaucoup défendre aussi, donc c'est logique, 4-3 pour leur jeu, 2-3 pour les corners, 19 interceptions à 8, pour la France, c'est vrai que la France a joué surtout en défense, donc c'est pareil logique, 6 centres pour la France, 15 pour le Maroc qui a poussé, 10 fautes à 11, voilà, alors juste un petit bémol, moi j'ai trouvé que les français étaient quand même un peu en dedans, ils ont eu du mal, parce que les marocains étaient vraiment très très bons dans le jeu, les français, ils ont beaucoup reculé, ils ont eu extrêmement de mal même à faire des contre-attaques et à se créer des occasions, qu'il en MMP a eu 2 ou 3 belles contre-attaques, mais c'est vrai qu'ils avaient du mal à trouver des ouvertures, Dembélé a un peu raté son match par exemple, il n'a pas été trop en vue dans ce match-là, après c'est vrai que le Maroc a énormément poussé dû à la physionomie du match, ils ont manqué malheureusement, je dirais de lucidité presque dans les derniers gestes, c'est dommage, parce qu'ils ont eu de belles possibilités, surtout ils ont vraiment fait du beau jeu, c'est un super match, franchement, les marocains techniquement et collectivement, ils ont montré vraiment de très 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 belles choses, ils étaient super agréables à voir jouer, non mais vraiment bravo, 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 ils ont fait un match somptueux, pas très efficace, malheureusement pas en réussite, mais s'ils prennent deux buts un peu, je dirais presque casquettes, des tirs déviés qui arrivent sur un français qui n'a plus qu'à pousser la balle dans la cage, c'est pas très chanceux, on va dire, ce ne sont pas des buts suite à des actions construites, qui amènent vraiment quelque chose au bout, mais c'est vrai qu'eux, ils ont essayé de construire et que les français ont eu plus de mal, alors il y a l'absence de Rabiot quand même, et là ça s'est vraiment fortement fait sentir l'absence de Rabiot au milieu du terrain, la France a eu énormément de mal à faire circuler le ballon, à créer quelque chose en fait, elle a surtout couru après les Marocains, voilà. Après, est-ce que je peux revenir un petit peu sur l'arbitre, l'arbitre a pris un bon nombre de décisions un peu bizarres, alors c'est vrai que, moi ce que j'ai remarqué en étant neutre, c'est qu'il y a eu des décisions bizarres un peu des deux côtés, mais ce que j'ai remarqué c'est que la réalisation montrait surtout les décisions bizarres qui étaient en défaveur de la France, et celles qui étaient bizarres en défaveur du Maroc, en fait on ne voyait jamais trop les ralentis, donc c'était difficile de se faire une idée, mais par exemple je vous prends l'action en premier mi-temps, où Bouffal prend un carton jaune, parce que soi-disant il a mis une semelle dans la surface de réparation française sur Théo Hernandez, quand on voit l'action au ralenti, il ne touche pas Théo Hernandez, et au contraire c'est Théo Hernandez qui le taque dans les jambes, et après Bouffal il tombe, et Théo Hernandez il me semble qu'il ne touche pas le ballon non plus, donc il n'y a même pas faute de Bouffal, et il se prend un carton jaune, et j'aurais aimé revoir l'action plus en avant, parce que si on prend la logique de la chose, c'est Bouffal qui veut jouer le ballon, Théo Hernandez aussi, aucun des deux ne touche le ballon, mais au final Théo Hernandez il rate le ballon, il ne le joue pas a priori, et il touche Bouffal, donc pourquoi c'est la faute de Bouffal, et de Bouffal et il a un carton jaune, alors que c'est le contraire qui se passe, et en plus c'est dans la surface de réparation française, c'est limite, est-ce que ça aurait pu, après visionnage au ralenti, puisqu'on n'a quasiment pas vu l'action au ralenti, on a vu une seule fois un ralenti, est-ce que ce n'est pas limite un pénalty pour le Maroc, bon ça après voilà, on peut toujours débattre, c'est comme juste avant la mi-temps, il y a deux joueurs qui sont ceinturés, d'ailleurs, alors moi je donne là-dessus des informations, mais en même temps les commentateurs du match, ont dit ça pendant le match, ils étaient au début véhéments, pensant que Bouffal sur l'action avait fait une semelle, et puis quand ils ont vu le ralenti, ils avaient dit, ah mais non c'est le contraire, c'est faute de Théo Hernandez, mais moi je vous répète ce que les commentateurs ont dit, mais après il n'y a pas eu d'autres ralentis, et puis juste avant la mi-temps, les commentateurs ont vu sur un ralenti, sur un coup franc du Maroc, qu'il y avait deux joueurs marocains, enfin surtout eux ils ont vu, moi j'ai regardé, il y en avait un deuxième au second plan, qui était ceinturé par des défenseurs français, dont Chouamini qui fait tomber un marocain sur le coup franc, le ceinturant, le joueur marocain qui voulait jouer le ballon de la tête, et en fait il n'y a pas de pénalty, on ne vient même pas sur l'action, et le commentateur lui-même a dit, oula mais il ne faut pas faire ça, on pourrait se taper un pénalty contre nous, et voilà, et donc je vous dis, voilà c'est des actions qui sont un peu bizarres, en deuxième mi-temps il y a eu un tacle de Amrabat sur Mbappé, très sec, alors il prend le ballon, mais en même temps il prend le joueur, l'arbit qui ne dit rien, après il y a eu une action où Mbappé se fait, il y a un joueur marocain qui met le pied en avant sur Mbappé, et on voit que le Mbappé, les lacets de Mbappé étaient coupés en deux, parce que le Marocain il a carrément chopé les lacets, alors on ralentit, de ce que j'ai vu au ralenti, parce qu'on a eu plusieurs fois le ralenti, parce que ce coup-ci c'était pour les français, je ne pense pas que le Marocain il touche Mbappé, et il touche le pied de Mbappé, en fait il le frôle, mais il le frôle tellement près avec son pied en avant, qu'en fait il coupe le lacet, mais au ralenti il n'a pas l'impression qu'il le touche vraiment, ça le frôle, donc c'est quand même à souligner, après je ne suis pas rentré dans les détails, si Mbappé avait été touché, moi je vous dis ce que vous me ressentiez, si Mbappé avait été touché sur l'action, par une semelle, il ne se serait pas relevé de suite, il aurait eu mal, là ce n'était pas le cas, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis juste, et puis on voit au ralenti que le pied rase Mbappé, mais on ne voit pas qu'il le touche vraiment, après voilà, juste après, il y a un Marocain qui fait 1-2 sur le côté droit, et qui peut partir en profondeur, et il se fait balancer par derrière par un Français, et l'arbitre ne dit rien, il laisse jouer, et bon, le jeu continue, et pareil, en première mi-temps, en deuxième mi-temps, Dembélé tacle sèchement par derrière, deux joueurs marocains sur le côté, en première mi-temps, l'arbitre laisse jouer l'action, et il ne revient pas dessus, il ne met même pas de jaune, et en deuxième mi-temps, il laisse jouer, et à un moment, il revient sur Dembélé, et d'ailleurs, Deschamps a sorti de Dembélé juste derrière, parce qu'il n'était pas dedans, et voilà, et puis même in fine, à la fin du match, Thuram qui fait une grosse action d'anti-jeu, et l'arbitre va le voir, et lui dit, non monsieur, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, de garder le ballon comme ça, et de faire perdre du temps, et il ne lui met pas un jaune, voilà, donc s'il y a eu un arbitre, après il y en a eu d'autres sûrement, tout le long du match, voilà, moi j'ai trouvé que c'était très étrange, et c'est dommage, ça laisse un sentiment, un peu, je pense, frustrant pour les marocains, parce qu'il y a eu des décisions un peu bizarres, et surtout, moi ce qui me gêne, c'est qu'en fait, à la télé, on ne revenait jamais sur les ralentis, de choses litigieuses en faveur des marocains, on revenait toujours sur les ralentis en faveur des français, voilà, alors, moi c'est mon constat, je ne suis pas là pour dire à l'arbitrage, il n'est pas bon ou malin, bon les français vont gagner, bravo à eux, les marocains, ils ont fait un super match, ils ont fait une très très belle coupe du monde, bravo à eux aussi, mais voilà, c'est la réalisation, je ne sais pas qui c'est qui s'en occupe, de cette réalisation, c'est là-bas, c'est au Qatar, c'est orienté, c'est pas orienté, je sais qu'il y a eu une polémique après le pénalty de l'argentine, pour l'argentine, l'argentine je crois a eu quand même 4 pénalty dans cette coupe du monde, ce qui est assez énorme, le Maroc n'en a pas eu, c'est un exemple, voilà, c'est juste un indice, c'est à dire que, j'ai l'impression que la VAR revient sur, pour certains pays, elle revient sur des détails dans les surfaces, mais pas pour tous les pays en fait, voilà, tout simplement, donc c'est quand même à souligner, que voilà, c'est le petit truc un peu bizarre dans ce match là, c'est comme Amrabat qui va tacler sèchement Mbappé, il touche le ballon, mais il touche la cheville, il aurait pu lui faire très mal, je comprends pas que l'arbitre chiffre pas faute sur l'action, voilà, c'est assez étonnant, et c'est un petit peu dommage, parce que ça laisse un sentiment mitigé, on sait pas vraiment ce qu'il en aurait été, imaginons que le Maroc est égalisé sur pénalty en première mi-temps, puis l'action sur Bouffal, c'est incompréhensible, Bouffal ne touche même pas Hernandez, et lui met un jaune en pensant qu'il lui a mis une semelle, mais moi c'est pour ça que je comprends pas trop l'histoire de la VAR, parce que, en plus la VAR doit revenir sur les situations dangereuses, parce que s'il y a suffixion de pénalty, elle doit me revenir, donc il y a eu plein plein de petits trucs comme ça, moi je vous dis exactement ce que les commentateurs ont dit, c'est à dire qu'ils ont dit à nombreuses reprises, mais pourquoi l'arbitre prend ces décisions là, pourquoi déjà dans le match, il a pas mis un seul jaune à un français, alors que les français ont fait quand même beaucoup d'actions d'anti-jeux, ils ont arrêté plusieurs fois des contre-attaques, et c'était pas très, voilà, c'était fait que ça, mais c'est comme ça, c'est le foot, c'est volontaire, sauf que dans d'autres matchs, et ben, c'est marrant, parce que quand je vous parle, là je fais la vidéo, et au même moment à la télé, il rediffuse le début du match, et on est à la première minute, et il y a un Marocain qui remonte le terrain, et Griezmann, et ben qu'est-ce qu'il fait, il fait une énorme action d'anti-jeux, sur Amrabat, et il essaie de le sécher, sauf qu'à Marocain, il accélère, il est plus costaud, et il se fait pas avoir, mais Griezmann, il peut pas avoir le ballon, à aucun moment il peut l'avoir, mais il essaye de le balancer, alors je me dis, bon, ok, c'est la première minute, je vous invite à la revoir, il s'est raté Griezmann, il a pas réussi à le, mais il pouvait pas avoir le ballon, voilà, donc c'est une action, ben, un peu bizarre, donc, bon, on va écouter, allez, on va aller voir le calendrier, les amis, maintenant le calendrier, donc, maintenant, la France, Argentine-France, ça sera dimanche 18 à 16h, attention, c'est à 16h, c'est pas à 20h, les matchs sont à 16h, et le match de la 3ème place sera samedi 17, entre Croatie et Maroc à 16h, donc on a Argentine-France en finale, Croatie-Maroc pour la 3ème place, classement débuteur inchangé, Mbappé et Messi toujours en tête, Alvarez-Sijou, toujours 2ème, et ben c'est bien, parce que le classement débuteur va se jouer en finale, entre l'Argentine et la France, donc là, ben voilà, que le meilleur gagne, en tout cas, je vous donne rendez-vous, les amis, déjà samedi à 16h pour Croatie-Maroc, et puis ensuite, et ben dimanche, pour la grande finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, entre l'Argentine et la France, voilà les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,